Et c'est un vrai chef d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi de mon côté je suis un peu déçu. Moi je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûté. Non c'est... Il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et re-bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Aujourd'hui encore une fois Mr.... Mais il a failli y avoir Mrs. Grimm. Pour une fois qu'elle voulait aller au cinéma. Malheureusement pas de baby-sitter disponible. Ben voilà. Donc tout seul pour Ant-Man et la guêpe. En VF. Ant-Man and the Wasp. En VO. C'est le même titre. Ant-Man ils ne l'ont pas traduit. C'est l'homme fourmi en anglais et en français. The Wasp c'est la guêpe. Si vous avez vu l'épisode 1 de Ant-Man. Ant-Man vous aurez deviné que dans la suite il y aurait eu la guêpe. Vu que Mr. Pin joué par Michael Douglas présente la tenue à sa fille. Il lui fait la fête avec ta mère. Donc Ant-Man réalisé par Payton Reed. Je crois que ça se dit Payton. P-E-Y ou P-Y-T-O-N. Payton Reed c'est celui qui a réalisé le premier. Il fait plus dans la comédie. Je ne connais pas tous ses films à part deux. C'est La Rupture avec Vince Vaughn et Jennifer Aniston. Je déteste et Jennifer Aniston et le film La Rupture. Il a encore fait un autre, encore une comédie. Je ne me rappelle même pas le titre. Je sais que quand j'ai vu sur la liste je me suis dit Ah c'est les films que je n'aime pas. Mais je n'ai plus le titre de l'autre. Et après il a fait Ant-Man. Que j'ai beaucoup aimé. Je fais partie des gens qui ont adoré Ant-Man le premier. Que j'ai trouvé drôle. Vas-y. Que j'ai trouvé drôle. Que j'ai trouvé intéressant. Bien. J'ai aimé le scénario. Après je ne suis d'accord que sur un truc. C'est l'incohérence. Je pense le foracord scénaristique. Parce que le film l'utilise. C'est pour ça que je l'accepte comme foracord. C'est que quand il se transforme en homme fourmi. Normalement c'est juste la taille qui change. Pas la masse. Ce qui fait que si le mec pèse 80 kilos. Même quand il a la taille d'une fourmi. Il pèse 80 kilos. Et il y a une scène qui nous le montre dans le film. Dans la scène de la baignoire. Quand il se rétrécit la première fois. Il tombe du haut de la baignoire. Jusqu'au sol. Il casse le carrelage. C'est parce que ce n'est pas juste un homme fourmi qui vient de tomber. C'est un homme fourmi qui pèse le poids d'un homme réel. Et je crois que même PIN à un moment. Il lui explique que c'est juste une différence de taille. Qui ne change pas de densité ou de masse. Je ne sais plus. Et en plus celui-là je l'ai vu en VF et en VO. Donc il y a des termes où je m'embrouille un peu moi-même. Ce qui fait que si son poids ne change pas. Il ne pourra jamais voler sur le dos d'une fourmi. Ou flotter sur un amas de fourmis. Comme il le fait dans les scènes finales du film. Pour aller au truc. Et PIN qui se balade avec un char d'assaut en porte-clé. Un char d'assaut qui pèse quand même quelques tonnes. Tu ne peux pas l'avoir même en porte-clé en taille réduite. C'est le seul faux raccord qui m'a dérangé dans le film. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. C'est un film où je me suis beaucoup marré. J'ai aimé l'humour. J'ai tout aimé du film. Donc j'ai hâte de voir le 2. Donc sinon je n'ai pas d'autres. Qu'est-ce qu'il y a comme info ? Le premier il a coûté 130 millions. Ça fait un moment que j'oublie de parler des budgets. Parce que je ne les trouve pas. Celui-là, le 1 il a coûté 130 millions. Le 2 est 164 millions. Donc il y a 34 millions de plus investis sur celui-là. Après de toute façon les Marvel. Pour le moment ils investissent toujours plus dans leur suite. Parce que c'est des films qui ont marché. Et ils pensent qu'ils vont marcher pareil. Je l'espère pour celui-là aussi. C'est le même réalisateur. Peyton Reed qui a réalisé le premier. Qui réalise celui-là ? Il y a une différence sur les scénaristes. Dans le premier Ant-Man il y a eu 2 scénaristes. Avec Paul Rudd. Paul Rudd c'est l'acteur principal du film. Qui joue le rôle de Ant-Man. Donc ils étaient 3 scénaristes sur le premier. Et sur celui-là ils sont 5. Donc à part Paul Rudd qui reste comme scénariste des 2. Les 4 nouveaux scénaristes. D'après l'historique que j'ai vu de chacun. Ils n'ont même pas fait de film d'action. De super-héros en tant que scénario. C'est des films inconnus pour ma part. Que je n'ai jamais vus. D'ailleurs la plupart ils sont alors 4ème ou 5ème film. Donc c'est des scénaristes en émergence. Après si on regarde les films avec plusieurs scénaristes. Ça peut se casser la gueule. Comme ça peut être bien. Donc là je n'ai pas en tête beaucoup de scénarios. Mais il y a eu les Power Rangers. 6 scénaristes aussi. Il y a eu 3 ou 4 scénaristes sur Justice League. Il y a encore un film où il y a eu plusieurs scénaristes. Et ils l'ont fracassé. Mais après quand on prend l'exemple de Solo. Il y a le scénariste original avec son fils. Et ils n'ont pas fait mieux. Donc c'est pas une référence. Mais à voir. Moi j'ai hâte de découvrir le film. Sinon il y a Evangeline Lilly qui revient. Il y a Michael Douglas. Il y a Laurence Fishburne. Et d'autres que je ne connais pas. Ah il y a l'acteur que j'aimais bien. Le comique. Celui qui raconte l'histoire. Et qui nous fait un petit film derrière. Rena. Ah il s'appelle comment ? Le Mexicain. J'ai un blanc. J'aime bien. Sinon il y a Michelle Pfeiffer dans le rôle de Madame Pyn. Donc je ne sais pas est-ce qu'ils vont nous la ressusciter. Parce qu'elle n'est pas censée être morte. Mais elle a disparu dans le machin. Elle s'est réduite à l'échelle moléculaire. A découvrir. A découvrir. A découvrir. Donc voilà. J'ai la hype. J'ai vu que la bande-annonce lundi. Quand j'ai été voir. Qu'est-ce que j'ai vu lundi ? Sky Crapper. De Don The Rock Johnson. Donc voilà. Pensez à l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Et partagez. Avec le smile. A tout à l'heure. J'ai eu un petit bug. La vidéo s'est coupée toute seule. Donc je recommence. Je parlais de Civil War. Ant-Man 1. Ça se passe deux ans après les événements de Civil War. Je ne parle pas par rapport au film. Je parle pas par rapport au scénario de l'histoire. Maintenant je ne sais plus. Ça a coupé. J'ai eu mon téléphone qui a sonné. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc ceux qui n'ont pas vu Ant-Man et Civil War. Le film l'explique bien. Parce qu'au début du film, il me faut un résumé de quelque chose qui s'est passé dans le 1. qui concerne la maman pour intégrer le Michel Pfeiffer dans le film. Ouais. Ceux qui ont vu Ant-Man 1 savent qu'elle s'est rétrécie au niveau moléculaire. Qu'elle a disparu. Et qu'à la fin de Ant-Man, comme il réussit Scott, réussit quand même à revenir. Le docteur Pinn se dit donc qu'il y a une chance. Si sa femme est toujours en vie, même 30 ans après, il peut la récupérer. Donc il recrée une machine pour aller la chercher. Et pour ceux qui ont vu la bande d'annonce de Ant-Man et la Gap, il y a cette méchante habillée tout en blanc qui disparaît, qu'ils vont appeler le fantôme dans le film. Je ne vais pas trop spoiler le cas de la personne. Mais ce n'est pas... C'est le seul truc qui m'a déçu. C'est la fin. Le climax vis-à-vis de ce fantôme. En fin de compte, elle était là juste pour le remettre des bâtons dans les roues. Parce que sinon, le film se déroulerait en 5-10 minutes. Il finit de faire sa machine. Il va chercher sa femme. Il revient. Ouais. C'est juste... La fin du film m'a déçu. Tout ça, en fin de compte, ça aurait pu arriver sans... Ça aurait pu se résoudre beaucoup plus facilement. Parce que les gens sont têtus. Pourquoi aller discuter ? Pourquoi aller demander de l'aide ? Parce qu'on pense que machin, c'est un connard. Donc il vaut mieux aller lui voler sa machine. Il y a tout un... La résolution finale est décevante. Sinon, le film est bien. J'ai beaucoup aimé. Michael Penna, il s'appelle. J'ai dit Reyna, je crois, en première partie. Et de retour, avec sa tchatche, sa façon de raconter les histoires. Euh, ouais. Par la... Le twist final décevant. Je dirais, c'est le seul truc qui m'a déçu. Sinon, le film est intéressant. Et même après la résolution, il va se passer un truc à la fin. On va se demander... Sans qu'on sache ce que c'est, ni comment, sûrement pour préparer la suite. Je ne sais pas si il y aura un Ant-Man 3, mais vu qu'ils ont marqué, ils reviendront, on ne sait pas quand. C'est vrai que je n'ai pas regardé l'organigramme de Marvel sur leur projet futur. Je sais que des films Marvel, il y en a jusqu'à 2028. Donc, euh... Aussi, la bonne nouvelle, j'ai eu peur que ça me spoil sur Avengers Infinity War. Alors, je n'ai rien vu. Il n'y a eu rien qui m'a fait spoiler sur Avengers. Parce que le DVD d'Avengers, il sort la semaine prochaine. Je n'ai toujours pas vu le film. J'attends la sortie DVD. Ou qu'il soit en streaming légal dans deux ou trois jours. Il n'y a aucun spoil. À moins qu'il y ait eu des allusions que je n'ai pas compris, vu que je n'ai pas vu le film. Mais visuellement, en images, en flashback, parce qu'il y a eu pas mal de flashbacks, mais qui concerne plus Ant-Man 1 et Civil War que je n'ai rien vu qui touche à Avengers. Donc, ouais, un bon film. J'ai beaucoup aimé. Il y a l'humour qui revient. Toujours aussi lourds que dans le premier, mais même un peu plus. Sur certains gags, ils ont un peu poussé. L'A3D, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas dire durant tout le film, mais il y a pas mal de scènes intéressantes que j'ai beaucoup aimées, franchement, où l'A3D était bien. Surtout quand il y a cette échelle qui passe du petit au grand. Sinon, le seul fort raccord scénaristique, c'est sur le poids des objets ou des personnages. Je ne vais pas le dire, parce que je ne vais pas spoiler, mais ils rétrécissent pas mal de trucs qu'ils trimballent avec eux. Sauf que le film utilise toujours l'effet de masse, l'inertie. Mais à part ce petit truc, le film reste fidèle à lui-même. J'ai tout aimé. J'ai tout apprécié. Comme j'ai apprécié l'épisode 1. Après, je ne sais pas pourquoi les gens détestent l'humour de Ant-Man ou l'humour des gardiens de la galaxie. Et ils ont apprécié Thor Ragnarok. Jusqu'à présent, il n'y a que Thor Ragnarok qui m'a dérangé sur le côté humour. Sinon, tous les films Marvel, je ne vois pas. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc... Je ne vais pas faire plus long. Oups, ça ne passe pas. J'espère qu'il y a une sale cinéma près de chez vous. Ant-Man and the Wasp. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je le trouve fidèle à lui-même. Scénaristiquement, je n'ai pas vu d'incohérence vis-à-vis du premier épisode. Le film est d'une continuité. Sauf que, voilà, vu que ça se passe deux ans après... Bon, après, quand on voit l'équipe de super-héros qui existe en Trentman et compagnie, et qu'il apparaît dans Avengers, là, il y a eu une astuce scénaristique qui a été utilisée, qui passe bien, mais quand même pendant deux ans. Après, par rapport à l'histoire, je ne sais pas où est-ce que l'histoire des Avengers se passe par rapport à ce film. Est-ce avant ou il n'y a pas longtemps ? Comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger là-dessus du point de vue scénario. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Un super film qui a un bon divertissement. 1h58 qui passe bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus d'un film de divertissement ? D'être diverti, de passer deux heures devant le film sans s'emmerder, sans s'ennuyer. Et je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai rigolé à tous les gags. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui a rigolé dans la salle. Le film est assez drôle. Mais ça reste de l'humour qui fait rire. Et l'histoire continue son petit bout de chemin. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Je crois que je l'ai déjà dit. Allez voir Ant-Man et la Guette. Un super film. Sinon, Ant-Man et la Bête, c'est fait la semaine prochaine. Ah oui, Alita, Battle Angel, la semaine prochaine. C'est le 25. C'est l'adaptation Direct Life du manga Gun. Ceux qui connaissent Gun savent ce que c'est. Ceux comme moi qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps, j'ai la hype d'aller voir ce film. Donc, voilà. À la semaine prochaine pour Alita. Comment il s'appelle déjà ? Je viens de le dire. Alita Battle Angel. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous en cliquant sur le petit cercle qui sera quelque part ici. Sinon, il y aura nos anciennes vidéos que je vais mettre en lien par là si vous voulez voir ce qu'on a déjà fait. Et bien sûr, pensez à partager Google+, Facebook, Twitter avec le smile. Ciao ! À la semaine prochaine !